Des touristes fortunés qui se font déposer directement en hélicoptère sur la plage. C'est le quotidien de ce palace de l'île Maurice. Xavier, l'un des directeurs de l'hôtel, les accueille. Prévenant, sans être guindé. Ces Norvégiens ont fait fortune dans l'immobilier. Une nuit dans ce 5 étoiles coûte en moyenne 2000 euros. Un tarif qui n'a rien d'exceptionnel à Maurice. En visant une clientèle très haut de gamme, l'île s'est bâtie en 30 ans une réputation de paradis réservée à l'élite. Ce jour-là, 30 clients sont attendus. Du directeur au garçon de plage, à chaque seconde, le personnel est au petit soin. Les vacanciers, chouchoutés, ont droit à des attentions sur mesure. Il m'a offert une bouteille de champagne. Qu'est-ce que ça ? Tout simplement parce qu'il y avait du bruit. Madame s'est réveillée avec des maux de tête. Alors on s'agirait quand on a mal à la tête. Ils n'offrent pas du Doliprane. Ils offrent une bouteille de champagne. Au soleil, par plus de 30 degrés, certains préfèrent l'eau fraîche. Eric travaille ici depuis 13 ans. Il est chargé de veiller à ce que les clients ne manquent de rien. Ils connaissent toutes leurs habitudes. De leur boisson favorite à l'heure de la sieste. C'est grâce à ces petits détails que les palaces de Lille fidélisent leur clientèle. Comme Alain, opticien à la retraite, venu avec sa femme pour une dizaine de jours. Éric, vous êtes un amant pour nous. Vous pensez à nous tous les jours, à tout moment. Oui, oui, bien sûr. C'est gentil. On sera toujours leur bienvenue avec nous, ne vous inquiétez pas. Ah, on ne s'inquiète pas. Vous savez, le sourire moricien, c'est comme un aimant. Oui, oui. Il vous attire. Oui, oui. Et avec plaisir, nous y revenons. Oui, oui, merci beaucoup. Allez, allez. Et les petites attations, vous les avez à tout moment. Vous passez dans les allées, vous passez n'importe où, restaurant, l'accueil, partout. Vous avez un sourire, vous avez un bonjour. On vous appelle par votre nom. Vous faites partie de la famille, en fait. Ce matin, Xavier doit vérifier un endroit un peu particulier avant l'arrivée de clients importants. Derrière cette entrée privée, le joyau du palace, une villa de 600 mètres carrés. Oui. Star du cinéma, chef d'Etat ou famille princière, ont un jour séjourné ici. Piscine privée, on va la chauffer demain soir pour être prêt pour l'arrivée jeudi matin. Ça prend environ 12 heures pour être chauffé. Une table avec des gènes également dehors. Nous entrons dans le salon principal, coin de télévision avec l'écran géant plasma, la table pour le dîner. Voici la chambre principale, avec le lit king size, ouverture sur la terrasse, avec les lits de soleil dehors. Un luxe sans limite, réservé aux visiteurs les plus fortunés. La nuit est à 10 000 euros ici. De nombreux clients sont prêts à payer ce prix ? Oui, on a maintenant des gérés de à peu près novembre, décembre jusqu'à mai. Il y aura toujours quelqu'un dans la villa. Et même si le client est roi, il y a certaines demandes que Xavier ne peut satisfaire. On ne peut pas leur donner ce qui est illégal. Drogue, prostituée. Et ce sont des demandes qui ont été formulées ? Indirectement, oui. Enfin, directement, oui, on a eu des demandes. On a des clients qui demandent où est-ce qu'ils peuvent se fournir ces articles. Et ils nous restent très neutres. Surtout, on ne veut surtout pas être impliqués dans ça. Surtout pas que l'île Maurice devienne une destination connue pour la drogue et la prostitution. Hôtel de luxe, soleil et eau turquoise, l'île Maurice tient absolument à garder l'image du petit paradis sur Terre. Située dans l'océan Indien, entre l'Afrique et l'Asie, l'île attire les touristes du monde entier. Des visiteurs, souvent aisés. Cette ancienne colonie française, puis anglaise, compte plus de 50 hôtels, 4 ou 5 étoiles. Tous les ans, 300 000 Français choisissent cette destination de rêve pour leurs vacances. Dans les palaces, mais aussi dans les hôtels-clubs qui commencent à s'ouvrir sur l'île. Au total, les touristes rapportent plus d'un milliard d'euros au pays chaque année. Venus en vacances, certains décident d'y rester, comme Béatrice et Joachim. Ils ont tout quitté en France pour ouvrir un restaurant haut de gamme dans le nord de l'île. Ils sont ici depuis 4 mois, mais pour l'instant, ils peinent à se faire une place au soleil. Un client de gagné, c'est peut-être 10 clients demain, c'est peut-être 20 clients après-demain. Faire du business dans l'île n'est pas si facile. L'essentiel de l'économie est tenu par des familles installées ici depuis plusieurs générations. Comme les Guimbauds, héritiers d'une dynastie de planteurs fondée il y a 200 ans par des colons français. Ils possèdent des centaines d'hectares de cannes à sucre qui leur servent à produire du rhum. Leur patrimoine pèse 100 millions d'euros. Mais pour conserver leur empire, les Guimbauds doivent le moderniser. Ils se sont lourdement endettés pour ouvrir une nouvelle distillerie de rhum. Un enjeu vital pour cette famille très soudée. Tout, on veut conserver ce côté famille, qui est pour nous extrêmement important. Mais pour beaucoup de Mauriciens, la vie est loin d'être paradisiaque. Selon les Nations Unies, le pays est le cinquième plus gros consommateur de drogue dans le monde, juste derrière l'Iran. Les drogues à la mode sont l'héroïne ou le subutex, un médicament qui, si on s'injecte. Gros trafiquants ou petits dealers, ils ont fait de Maurice leur terrain de chasse. Parmi les 350 000 créoles que compte l'île Maurice, rares sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Lise Coindreau fait figure d'exception. Cette créole a fait fortune dans l'immobilier. Aujourd'hui, elle possède une centaine de propriétés au toit bleu sur les plus belles côtes de l'île. Pour Lise, chaque soir est une fête, mais elle a dû se battre pour s'imposer ici. Entre plages sans fin, ghettos et millionnaires, plonger dans un drôle de paradis. Chaque année, des centaines de Français partent tenter leur chance à Maurice. Ils sont aujourd'hui 10 000, parmi eux, Joachim et Béatrice. Avec leurs deux enfants, ils ont quitté la Bretagne pour ouvrir un restaurant sur l'île. A 40 ans, ils s'étaient toujours promis de vivre au soleil. Mais le rêve a un prix. Ils ont vendu leur maison et leur ancien restaurant en France, puis emprunté 200 000 euros pour financer les travaux du L57, un restaurant lounge de 1500 m2, ouvert depuis seulement 4 mois dans le nord de l'île. Bonjour, Dorothée. Joachim n'est pas seulement le propriétaire, il est aussi le chef cuisinier. 9h, début de son marathon quotidien. Il part faire les courses pour le service de midi. C'est vrai que c'est une belle journée aujourd'hui. Ça me donne la pêche. C'est à Grand Bé qu'il achète toute sa marchandise. Une station balnéaire tranquille où les locaux profitent des petits plaisirs de la vie mauricienne. Joachim, lui, a gardé le même rythme qu'en France. Toujours pressé et à l'affût de la bonne affaire. Pour ses clients, Joachim veut un capitaine, un poisson typique de l'île Maurice. Voilà, on voit bien qu'il est bien frais, le poisson. Ben voilà, ok. On a combien la livre, la livre, là ? 100 remplis. 100 remplis, d'accord, ok. 3 kilos de capitaine pour 15 euros, c'est 2 fois moins cher que dans une poissonnerie. Bien, c'est beaucoup. Et pour ce prix-là, il a même droit à un petit cadeau. C'est de la papaye, ça ? Oui. Merci, c'est gentil. Pas de mon même sac ? Non, j'ai un sac, vous n'embêtez pas. N'utilisez pas un sac, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. A tout à l'heure ? J'avais monté côté gauche encore une fois. C'est vraiment le truc à la cour. La conduite à droite, héritage de l'Empire britannique, le français a encore du mal à s'y faire. Mon marchand de légumes. En revanche, ici, tous les marchands connaissent le nouveau chef français. Alors parfois, ils essaient d'en profiter. Basilique, non ? Basilique, non, j'ai fait mon pesto déjà, c'est bon. Citron, j'ai ce qu'il faut. Moisson. Il essaie toujours de me vendre plein de trucs, je te le jure. T'es pas marchand pour rien. Non, c'est bon, c'est bon, on reste OK. Allez, bye, salut. Ouais, forcément, on est des expatriés et ils se disent qu'on arrive avec certains moyens. J'essaie pas forcément de t'en tuer. Moi, tant que le prix est correct et qui me paraît être le prix du marché, tout le monde doit vivre, donc ça me dérange pas. C'est même normal, après, si je vois que le prix est cher, par contre, je le dis, quoi. Bonjour. Ah, mes fleurs, vous avez mes fleurs ? Mais pour des produits de qualité, Joachim n'hésite pas à payer le prix fort. Je vais pas les avoir à la base. J'avais demandé s'ils pouvaient m'avoir des fleurs comestibles, des fleurs de viola, superbe. Combien je vous dois ? Alors, 4614, merci. Plus de 100 euros pour quelques grammes de fleurs importées de France. J'avais demandé s'ils pouvaient m'avoir des fleurs comestibles. Joachim est prêt à tout pour se démarquer de la concurrence. Rien n'est trop beau pour les clients du français qui a dû apprendre à compter en roupies. Ici, ça marche par mille, c'est ça qui est bien. J'ai l'impression d'être milliardaire. 1, 2, 3, 4 mille, 5 mille. S'il vous plaît, chère madame. Et c'est parti. 11 heures, retour au restaurant. J'avais un troisième bras, ça m'aiderait. Il a livré Azim ou pas les légumes ? Joachim fait rapidement le point avec ses commis, qui vont commencer à préparer les plats. Lui n'a pas une minute à perdre. Il doit déjà repartir. OK. Il faut que je sois là pour midi. Donc j'ai une heure de moi pour faire ma pub. Au guidon de son scooter, le chef d'entreprise se transforme alors en commercial. Une fois par semaine, pour faire connaître son restaurant, il distribue des tracts sur les parkings des supermarchés. Bonjour madame. Un peu de publicité, j'essaie de me faire connaître. Oui, j'ai entendu parler. Vous avez entendu ? Il faut venir nous rendre visite. C'est un coin très agréable. Vous allez voir, vous pouvez vous baigner. Il y a une grande piscine. Vous êtes déjà venue ? Non, mais je bosse souvent vers là-bas. Donc c'est pour ça que je... Bonjour à Jérôme, bonjour à Jérôme. Bonjour monsieur. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci. Alléluia, au revoir. Un seul client qui vient, c'est déjà gagné, c'est ça ? Un client de gagné, c'est peut-être 10 clients demain, c'est peut-être 20 clients après-demain. Voilà, pour les enner comme ça. Avec sa pub, Joachim espère augmenter son chiffre d'affaires. Car pour le moment, son business a du mal à décoller. Aujourd'hui, à midi, seulement une douzaine de clients. Du yandestam ni cuit. Pour se rattraper, ce soir, Béatrice et Joachim devront absolument remplir le restaurant. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, leur fils Maxime a un emploi du temps beaucoup moins chargé. Alors, c'est quoi le programme ? On va faire les branleurs toute l'après-midi, quoi. L'adolescent a 17 ans. Comme tous les week-ends, il s'offre une session wakeboard avec ses copains expatriés français. C'est un peu la vie de rêve, là, Maxime, pour toi ? Ouais, c'est clair. C'est vrai. L'île Maurice, c'est le rêve. Quand on est jeune, c'est le top. Quand on fait la fête, quoi. Il y a la mer, on fait des week, tout ça et tout. On s'éclate, quoi. Il y a un truc, quand même, qui te manque, ou pas aussi ? Qu'est-ce qui me manque ici ? La vraie vie, quoi, si je puis dire. C'est un peu compliqué à expliquer, mais la ville, déjà, une ville, il n'y a pas de vraie ville ici. Il y a un cinéma, mais des années 80, donc, ouais, les trucs un peu modernes, c'est à mon cœur, quoi. C'est top, Max. Et l'adolescent profite au maximum de ce paradis. En tout cas, tant qu'il le peut encore, il passera le bac dans 2 ans et devra sans doute quitter l'île. Moi, je ne vois pas mon avenir, enfin, pas mon avenir au niveau des études ici, pour l'instant, quoi. Peut-être mon métier, plus tard, voir si je peux l'implanter ici, pourquoi pas, mais au niveau des études, non, un peu comme tout le monde, de toute façon. Tous ceux qui sont au lycée, enfin, les 3K retournent en France pour étudier, parce qu'ici, de toute façon, il n'y a rien à faire, pratiquement. Pour Maxime, finit la détente. Ses parents l'attendent au restaurant, il doit les aider pour le service du soir. 19h30, chacun est à son poste. En salle, Béatrice s'occupe de la mise en place et accueille les 1ers clients. Bienvenue. Le samedi, le couple réalise 50% du chiffre d'affaires de la semaine. Alors, ils sont un peu stressés. Samelle, fais le sou, mets-moi plein de glaçons, s'il te plaît, et tu vas derrière, tu me prends 3 bouteilles de Brut Sud-Africain et 3 bouteilles de Rosé Sud-Africain. Laisse tomber, mets-moi des glaçons dedans. 20h30, Maxime se dépêche de préparer les 1ers cocktails. Mais pour l'instant, seulement une petite dizaine de clients sont arrivés. Je vous installe par ici. Et juste pour boire un verre. En cuisine, bien malgré lui, le chef est désœuvré. C'est un peu trop calme à votre boule, là ? Ouais, un petit peu, ouais. Non, mais bon, on sait que c'est le lancement, on sait que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Si vous voulez, on a fait une petite soirée avec des mojitos qu'on s'est amusé à décliner. Le plus difficile, c'est de fidéliser, d'avoir la clientèle. Oui, ça a toujours été le plus difficile, oui. Bien sûr. Parce que pour fidéliser, il faut accrocher la clientèle, il faut la séduire, il faut bien l'accueillir. Joachim tente de se rassurer. Mais il sait qu'il est encore loin du compte. Ce soir, l'objectif du couple est de faire plus de 80 couverts. Verdict dans 2 heures. Si les restaurateurs, tout juste arrivés sur l'île, ont du mal à prendre pied dans le paradis mauricien, d'autres familles, elles, ont fait de Maurice leur chasse gardée depuis plusieurs générations. Ces 2 motards en Harley-Davidson appartiennent à une des plus vieilles familles mauriciennes. Ils rejoignent femmes et enfants dans leur immense propriété familiale de Pointe-des-Desnie, au sud de l'île. Un des plus beaux endroits de Maurice. Descendants de colons français, les guimbauds sont installés ici depuis 200 ans. Ils n'ont jamais vécu en France et parlent avec cette pointe d'accent si typique des îles. Patrick est l'aîné de la famille. C'est une bonne ambiance ici. On faisait de la voile. Franchement, c'est l'endroit idéal pour la mer. Si on aime la mer, c'est idéal ici. Presque un kilomètre de plage, c'est super. Chaque dimanche, la balade en bateau est une tradition. Une occasion pour les 3 frères de resserrer les liens entre leurs 8 enfants. Sans doute, les futurs héritiers de la fortune familiale. Des temps tout business, chez les guimbauds, tout se fait en famille. Eric, 50 ans, est le cadet de la fratrie. C'est l'exercice du dimanche. C'est tout, on veut conserver ces côtés famille, qui est pour nous extrêmement important. Parce qu'une fois que la semaine rentre, là, c'est fini, on ne se voit pas. Mes 2 frères, bien sûr, on a les affaires. En effet, le business reste bien la priorité de la famille, à la tête d'un empire agricole et industriel estimé à 100 millions d'euros. Les 3 frères guimbauds dirigent le groupe Saint-Aubin, 600 employés. Leader sur le marché du thé à Maurice, ils en produisent 700 tonnes chaque année. Les guimbauds produisent aussi au chéri, 2 lots de sources pour les hôtels et les supermarchés. Ils sont propriétaires de 2 restaurants, d'une auberge de luxe et des obinots, une des plus anciennes maisons coloniales de l'île, transformée en musée. Ils possèdent surtout plus de 800 hectares de cannes à sucre qui produisent du rhum vendus partout sur l'île. Mais le groupe est en perte de vitesse et les guimbauds viennent de tenter un coup audacieux pour se relancer. Ils se sont lourdement endettés pour construire cette distillerie flambant neuve. Grâce à elle, ils espèrent exporter le rhum mauricien dans le monde entier. Un pari très risqué. Il est 7h du matin. Nous retrouvons Patrick. C'est lui qui gère au quotidien les affaires du groupe familial. Patrick appartient à la 6ème génération de guimbauds nés à Maurice. Aujourd'hui, il va contrôler la plantation de cannes à sucre comme son père et son grand-père le faisaient avant lui. Je suis assez fier de ça parce que Colomb est un entrepreneur, c'est un type qui a développé, est un défricheur. Il a beaucoup travaillé aussi et bien sûr qu'il a fait les autres travailler mais il a travaillé quand même. Et je crois que c'est un peu le temps au contraire de garder cet esprit de pionnier. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Qui m'est bien ? Le patron se déplace peu dans les champs mais ce jour-là, il est sur le pied de guerre. Sa nouvelle distillerie doit tourner pour la première fois. Un petit bijou de technologie qui exige des cannes parfaitement nettoyées. Et c'est en créole, la langue de ses ouvriers qu'il va le faire savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une canne propre ? C'est une canne où il n'y a pas trop de paille, il n'y a pas des bouts verts et puis, bien sûr, il n'y a pas de terre, tout ça. On essaie d'amener une canne à la tige, comme ça. Si toutes les cannes arrivent comme ça à l'usine, ce sont des cannes propres. Il y a un petit peu de racines là, mais il faudrait que ce soit... Ça, ce serait idéal. Mais quand vous regardez un camion, vous allez voir que ce n'est pas comme ça exactement. Il y a toujours un petit peu de paille. En moyenne, chaque ouvrier coupe 3 tonnes de cannes par jour. Un travail manuel, très physique. Difficile comme travail ? Ah oui. Ça n'est pas tuant. La patience. Vous êtes payé combien pour ce travail ? La question du salaire est sensible. Le surveillant en chef intervient. Ça dépend, ça. Il peut travailler 200, 300, 400, 1000, 2000. Ça dépend. Combien de coupes on le paye ? La plus, vous voyez ? Si vous coupez une comme ça, ça fait 15 au pied. Donc vous mesurez, alors ? Oui, je mesure. Il faut dire combien ils ont coupé. Vous voyez. Un bon coupeur peut gagner 500 euros par mois. C'est deux fois le salaire moyen sur l'île. Aujourd'hui, Patrick attend 35 tonnes de cannes à sucre pour sa nouvelle distillerie. Allez, merci. Allez, au revoir. Un enjeu capital pour le groupe Saint-Aubin qui est déficitaire depuis deux ans. Pour renouer avec les bénéfices, la famille veut exporter à grande échelle. Les Guimbauds ont construit une usine ultra moderne à l'endroit même où, en 1945, l'ancienne usine a été emportée par un cyclone. À plein régime, elle produira 8000 litres de rhum par jour. Il est 13h et pour la première fois, les moulins broient les cannes coupées le matin même. Cela fait un an que Patrick attend ce moment. Un peu stressé, il veut s'assurer que tout se déroule comme prévu. Faites attention, là. C'est ce matin qu'on démarre, vraiment. C'est un moment important pour vous ? Oui, tout à fait. C'est assez historique, quand même. Parce que c'est la première fois que depuis 1945 que l'usine a fermé qu'on re-ouvre l'usine. Donc, ça fait plus de 60 ans. Il y a un démarrage, là, on est toujours un petit peu nerveux. On aurait aimé que tout se passe bien. Mais enfin, on est confiants, quand même, que ça va bien se passer. Mais son optimisme ne va pas durer longtemps. Malgré ses recommandations, les cannes ont été mal coupées. Elles risquent d'enrayer les moulins. C'est là qu'il faut. Il faut se dire à ces boucles-là de ne pas mettre de la paille dans ces navets-là. Oui, il faut que la croque. Donc là, vous voyez, c'est le premier jour. Moi, je ne suis pas très satisfait. Je trouve qu'il y a toujours un peu de paille, de feuilles vertes, tout ça. Mais enfin, au fur et à mesure, on va améliorer. Mais quelques minutes plus tard, ce qu'il redoutait, ce produit. Ah, vous voyez, il y a un petit problème. Ça s'est engorgé un peu, là. Il faudra probablement arrêter, là. Le patron ne veut prendre aucun risque. Il stoppe la production. Des millions d'euros sont en jeu. Ça vous a coûté combien, ce projet ? Alors, ça a coûté plus cher que prévu. On est arrivé à peu près à un peu plus de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, quand même. C'est un investissement lourd. Vous avez dû emprunter ? Oui, oui, 100% emprunter. C'est ça, le problème aussi. Parce que, bon, on n'a pas tellement de moyens. On a des terres, tout ça, mais on n'a pas beaucoup de liquidités. Alors, on a eu emprunter. Et donc, éventuellement, bien sûr, il faudra maintenant pouvoir, aussitôt que les opérations démarrent, pouvoir rembourser l'emprunt. Mais c'est des emprunts un peu à long terme. Pas de problème. Il y a une petite panne avec les raclettes, les raclettes là-haut, là-bas, tu vois, pour la bagasse. Les deux frères de Patrick viennent d'arriver, au plus mauvais moment. Ils tentent de les rassurer. On espère, peut-être, ils m'ont dit 5, 10 minutes, mais tu sais, à Maurice, on dit 5 minutes, c'est un peu, parfois, ça peut plus, ça. Mais enfin... 20 minutes plus tard, les guimbots sont soulagés. Les moulins ont redémarré. Le jus de canne va bientôt rendre son verdict. Alexandre, l'oenologue de la compagnie, va immédiatement tester la qualité du produit en mesurant son taux de sucre. Patrick, lui, a donné rendez-vous à son comité exécutif pour préparer le lancement de leur nouvel alcool. Si les guimbots emploient des créoles, chinois ou indiens, leur garde rapprochée n'est composée que de mauriciens blancs. On a un petit peu la tête du groupe Saint-Aubin et il n'y a que des blancs autour de la table. Est-ce que c'est un hasard ? Bon, déjà, nous sommes trois frères. C'est un peu normal que les trois frères soient blancs. Et Marianne, je vous le disais, c'est la secrétaire du grand-père qui est avec nous. Ils sont affaires, on va pas être en mètre dehors aussi. Non, c'est vrai qu'en France, ce n'est que maintenant que vous commencez à vivre avec les différentes communautés comme ça. Nous, à Maurice, on a quand même 200 ans d'expérience. Je mets beaucoup l'emphase sur le côté respect. Je crois que c'est un mot qui est fort. Je sais qu'en France, ils aiment bien le mot tolérance. Moi, j'aime moins ce mot-là. Mais je crois que nous, on s'est réconciliés avec notre histoire, peut-être plus que les Français aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on est vraiment intégrés. On est des citoyens mauriciens par entière. Ils nous aiment bien comme ça. Je crois que c'est le respect. Il y a un aspect de respect mutuel qui est là et qui est très fort. Je crois que c'est ça qui fait que les choses marchent, à mon avis. Après cette question qui n'était pas à l'ordre du jour, la réunion commence. Au programme, le nouveau Rhum que le groupe espère exporter dans le monde entier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel restaurant, vous avez des vins d'Australie, des vins de Chili. Moi, je dis, si les Chiliens réussissent à vendre leurs vins, à l'île Maurice, pourquoi nous, les Mauriciens, on ne peut pas vendre notre rhum au Chili ? Le groupe a perdu 3 millions d'euros ces deux dernières années. Alors Patrick et ses frères n'ont donc pas le droit à l'erreur. Dans 48 heures, les premières bouteilles de rhum sortiront de la nouvelle distillerie. Les franco-mauriciens, descendants ou non de Colons, possèdent une partie importante des terres du pays et de nombreux hôtels de luxe. Ils détiennent la majorité du pouvoir économique, mais ne représentent que 2% de la population. La société mauricienne est très hétéroclite, mélange de plusieurs vagues d'immigration. Les esclaves venus d'Afrique, les Chinois ou encore les Indiens venus travailler dans les champs de canne à sucre. Aujourd'hui, 65% des Mauriciens sont d'origine indienne. Leurs coutumes sont très ancrés sur l'île. Une fois par an, une surprenante cérémonie religieuse se déroule dans le nord du pays. En hommage à leur déesse, 500 tamouls se font transpercer le front, la langue ou les joues. Tous demandent santé et prospérité, et qu'importe la douleur. Des paysements assurés pour les touristes. La communauté indienne est la plus importante du pays, et c'est elle qui détient le pouvoir politique, jusqu'au sommet de l'État. Cet homme, torse nu, n'est autre que le ministre du tourisme en personne. Au son des tambours, les tamouls invoquent les dieux, jusqu'à l'ultime dépassement de soi, la transe. Puis c'est le départ pour le temple. Ce sont les hommes qui ouvrent la marche et qui ont le privilège de porter leur déesse. En vacances, Marc est venu chercher de l'authenticité. Pour lui, c'est aussi ça, l'île Maurice. Là, aujourd'hui, on ne profite pas de la mer, mais des traditions du pays. Vous êtes impressionnés ? Ah oui, oui, oui. Pour une première fois, on n'est pas habitués à ce genre de procession, et du coup, on est vraiment impressionnés. On n'est pas habitués. Le français n'est pas au bout de ses surprises. Dans un temple, plein à craquer, l'épreuve suprême, la marche sur le feu. Chacun traverse un tapis de cendres, incandescente, une douloureuse offrande, mais un acte de courage. Les hommes, les femmes et même les enfants franchissent le pas pour la plus grande fierté de leurs parents. Si les Mauriciens d'origine indienne et française se sont partagés pouvoir économique et politique, les créoles, eux, s'en sortent beaucoup moins bien. Ils représentent pourtant presque 30% de la population. Quelques-uns sont serveurs ou cuisiniers dans les beaux hôtels, parfois même instituteurs. Mais la plupart de ces descendants d'esclaves vivent dans des quartiers pauvres. Rochebois ou Batterie Cassée ne sont sur aucune brochure de voyage. Et pour cause. C'est dans ces quartiers miséreux que les dealers font leur business. Sur l'île, il serait plus de 25 000 toxicomanes. Les Mauriciens sont les plus gros consommateurs de drogue dure du continent africain. Simon, 60 ans, prend de l'héroïne depuis 35 ans. Il vit de petits boulots dans le bâtiment. Comme presque tous les jours, il part acheter sa dose. Dans le quartier, les dealers ne se cachent plus. C'est en pleine rue, à la vue de tous, que ces jeunes vendent leur héroïne. Simon achète 3 petites doses pour 15 euros. De quoi faire 3 injections. Le dealer prend l'argent, jette un coup d'œil, personne. Il recompte rapidement avant de préparer les petits sachets d'héroïne. La transaction est rapide, mais à peine discrète. Il y a des hommes qui prennent une fois. Tu peux me montrer, de quoi ça ressemble, le truc ? C'est dangereux, tout ça. Eh, bon, bien, ça, là, tu vois. Non, pas bien, toi. Il est comme ça, là, il est dedans. À la maison, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, en gros, par jour, vous vendez combien ? 26 doses. C'est quoi ? Pour nettoyer Maurice du trafic, l'Etat a créé une police antidrogue là-dessous. L'inspecteur Moèche et ses hommes travaillent tous en civil. Pas de gyrophares, mais de grosses voitures banalisées qui patrouillent dans les quartiers les plus chauds. Faute de preuve, l'inspecteur ne l'arrête pas. Mais devant nos caméras, il veut frapper fort. Là, on va descendre, on va aller à pied. Nous sommes à Baie-du-Tombeau, un des quartiers les plus dangereux de l'île. Les policiers ont obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile d'un homme. Selon leurs informations, il s'agirait d'un trafiquant. A l'intérieur, personne ne semble étonné de l'intervention de la police. Le trafiquant est censé être l'homme à la casquette orange assis par terre. Aujourd'hui, l'inspecteur espérait arrêter un gros dealer. Il se contentera de chercher une petite seringue. Dix minutes plus tard, le suspect sort du barraquement. Il ne ressemble pas vraiment à un baron de la drogue, mais l'inspecteur tient à sauver les apparences. Là, on a récupéré une seringue. Il était en train de shooter avec du subité, etc. Et là, on a arrêté. On va emmener un au bureau. C'est un consommateur ou un trafiquant ? C'est un consommateur. C'est un consommateur. C'est une victime de la drogue. Vous voyez, le quartier même, c'est un quartier défavorisé. Grâce à lui, est-ce que vous pouvez remonter jusqu'au trafiquant ? L'homme interpellé risque une amende de 1 200 euros et 2 ans de prison ferme. Pendant que la police arrête de simples consommateurs, les dealers, eux, continuent leur business. Banlieue de Port-Louis. Après des semaines de négociations, un trafiquant accepte de nous rencontrer. Alex est créole. Il a 27 ans et deal depuis 10 ans. Méfiant, il préfère nous recevoir chez un ami, dans un lieu tenu secret. D'un petit sac en plastique, le dealer sort sa précieuse marchandise. Du subutex, un substitut à l'héroïne, illégal à Maurice. Il a 4 plaquettes, de quoi faire de sans injection. Dans ce sachet noir, 5 grammes d'héroïne pure. Des copines d'héroïne à Lille-Maurice. Enfin, ici, c'est le dealer qui a créé à Lille-Maurice. Tout le temps, un pauvreté. Le subutex vient de France, l'héroïne d'Inde. La législation antidrogue de Lille est une des plus dures au monde. Pour possession d'héroïne, Alex risque la prison à vie. Quel genre de précaution il prend ? Voilà, comme tu vois, là, une gramme. Il a la bouche. Il n'y a pas de plus de problème, là. Je l'envoie. Autre précaution, Alex change tous les mois de numéro de portable. Il se sait surveiller, peut-être sur écoute, mais il ne peut se passer de son outil de travail. Pour plus de sécurité, les clients ne se déplacent jamais. Alex leur livre la marchandise à domicile. Ils dillent toujours dans les mêmes quartiers. Ici, c'est le boss. S'il contrôle aussi bien le quartier, c'est qu'il en connaît les moindres recoins. Au détour d'un chemin, il tient à nous montrer les dernières installations de la police pour lutter contre la drogue. Mais ça ne l'inquiète pas. Rien ne l'arrête, même pas le commissariat du coin. Chaque transaction dure moins de 30 secondes. Il faut aller vite pour éviter de se faire prendre. Sous nos yeux, il vend un gramme d'héroïne pour 130 euros. Après l'héroïne, le subutex, ici, un huitième de comprimé se négocie 5 euros. C'est la drogue du pauvre à Maurice. Non, 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 non. Il y a encore des décas avec nous. Non, non, non. Il y a des décas, pourquoi tu ne me prends pas de la tête? Non, non, non. Il y a des décas? Oui. Dans les rases. Ici, il y a un toxique. Il y a un robot. Un robot, un robot pour grand, mais il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait. En seulement 30 minutes, Alex a vendu toute sa marchandise. En une demi-heure, là, tu as gagné combien ? C'est beaucoup pour toi ? Père d'une petite fille, Alex aimerait reprendre son métier de soudeur. Mais en une demi-heure, il vient de gagner deux fois le salaire mensuel d'un ouvrier. Alex a choisi la facilité, mais d'autres créoles ont réussi à s'extirper de la misère. Nous sommes sur la côte ouest du pays. Cette femme d'affaires créole, au volant d'un cabriolet de luxe, est l'une des plus riches de Maurice. Sa fortune, plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Lise Coindro se rend sur l'un de ses nombreux chantiers. Avec vue imprenable sur la mer, elle construit ici une dizaine de villas. Prix de vente affichée, 1,5 million d'euros l'unité. Si aujourd'hui, Lise jongle avec les millions, elle a parfois du mal à faire une simple addition. Combien de villas vous appartiennent aujourd'hui ? C'était drôle, je n'arrête pas à compter. Au total, plus d'une centaine de propriétés lui appartiennent. Sa marque de fabrique ? Des villas et appartements au toit bleu. Une ascension fulgurante. A 22 ans, Lise part en Angleterre avec 450 euros en poche. Elle vend des t-shirts made in Maurice sur les marchés. Elle parvient à convaincre un banquier de lui faire crédit et achète une maison dont elle loue chaque chambre. Pendant 10 ans, elle réinvestit tous ses bénéfices dans la pierre. Aujourd'hui, 300 personnes travaillent pour elle. Et la femme d'affaires ne compte pas en rester là. Son prochain projet, la construction d'un centre commercial de 25 000 m2 sur la côte ouest. Pointe au sable, banlieue chic de Port-Louis. Derrière ce portail, des rangées de palmiers, une piscine à débordements et des voitures de luxe. La femme d'affaires possède quatre villas. Celle-ci ne lui sert que durant le week-end. C'est toi, madame ! C'est pas possible de moi, t'as peut-être que ça, oh ! 8 heures du matin. C'est pas possible de moi, t'as peut-être que ça, oh ! Comme trois fois par semaine, sa journée commence avec son coiffeur personnel, David. La femme d'affaires a aussi trois masseuses, un coach, un chauffeur. Une assistante, une intendante et quatre employés de maison pour cette villa de plus de 800 m2. Son dressing est une véritable boutique de luxe. Et si on est dans ma garde-robe. Là, c'est les affaires de week-end. Oui. Vous avez combien de paires de chaussures ? Environ 700-800 paires. C'est pas trop dur de choisir le matin ? Le matin, si c'est, oui, non. Pour être franche, pour être franche, oui, c'est dur. Des fois, je fais un bazar ici, j'essaye, celle-là, l'autre n'est pas bon, je remets l'autre, c'est pas bon, ça ne va pas mettre la couleur, et puis ça, je m'en vais. C'est vrai que c'est difficile, à la fin, je crois, si on a que 10 pères, c'est plus facile à manier, une de chaque couleur. Tous les matins, Lise et sa fille, Sharon, se retrouvent pour une réunion de famille un peu particulière. On y parle gros sous et chantier. Villa, hôtel, boîte de nuit, restaurant, elles ont fait fortune. Mais s'imposer ici n'a pas été une mince affaire. Fille d'une femme de ménage, son insolente réussite agace. Mais Lise et Sharon n'ont pas de temps à perdre avec les rumeurs et les jalousies. Dans quelques jours, elles organisent dans leur boîte de nuit l'une des soirées les plus attendues de l'année. Le tourisme et l'immobilier ne sont pas les seules richesses de l'île Maurice. L'industrie textile est la première source d'exportation du pays. Nous sommes à la compagnie mauricienne de textile, le plus gros employeur de l'île, avec 12 000 salariés, dont un quart d'étrangers. À sa tête, François Hou, 61 ans. Il travaille pour La Redoute, Promode, Pinky ou Decathlon. Ses sociétés françaises lui commandent plus de 60 millions de pièces par an, attiré par un coût du travail beaucoup plus faible qu'en Europe. Qu'est-ce que vous demandez Decathlon, par exemple ? Child labor. Travaux des enfants, donc il y a un marge minimum à respecter. Quelqu'un il y a, par exemple ? Normalement, pour Decathlon, c'est à 15. Mais chez nous, ici, selon les lois mauriciennes, c'est à partir de 16 ans. Qu'est-ce que dit, par exemple, Decathlon sur les working hours ? Deux heures supplémentaires avec 48 heures normales, ça fait une semaine de 60 heures, le maximum permis. 60 heures par semaine et un salaire de 180 euros par mois. Voilà pourquoi des entreprises européennes délocalisent ici. Malgré tout, dans cette usine ultra moderne, les ouvriers disposent d'un confort quasi équivalent à celui des grandes sociétés occidentales. Une petite salle de gym, donc on a mis en forme. Une salle de fitness que les salariés peuvent utiliser pendant leur temps de pause. Et ce n'est pas tout. Là, quand même, très important, c'est la salle de coiffeur. Pour les ouvriers. Pour les ouvriers, oui. Ce sont les salariés eux-mêmes qui se coiffent. Dans ces temps libres, il est de profession aussi, c'est le coiffeur. Plus loin, une salle de lecture et une salle de repos. Une usine modèle, vitrine de l'industrie textile sur l'île. Mais dans la majorité des entreprises du secteur, les conditions de travail sont loin d'être aussi bonnes. Surtout pour les travailleurs qui ne sont pas originaires de Maurice. Nous sommes à Goodlands, dans le nord de l'île. Cette usine emploie 1500 personnes, dont une majorité d'étrangers. Pakistanais, Sri-Lankais, Indiens, ils ont fui la misère de leur pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. À la fin de la journée, tous prennent des bus affrétés par leur patron pour rejoindre des dortoirs qui appartiennent à la société. Fayzal Ali est le syndicaliste le plus puissant de l'île. Un empêcheur de tourner en rond pour les compagnies textiles. Il nous emmène dans un de ces dortoirs. À l'intérieur, six ouvriers indiens. Où sommes-nous ici ? Ici, on prépare les repas. C'est la cuisine ? Oui. Et où est le réfrigérateur ? Nous n'en avons pas. Pas de réfrigérateur dans un pays où il peut faire jusqu'à 40 degrés. Partout sur les murs, des traces de moisissures, un plafond recouvert de crasse et aucune norme de sécurité de respectée. Les ouvriers tiennent maintenant à nous montrer là où ils se lavent, dehors, dans l'arrière-cour. Ici, c'est la salle de bain. Ici aussi, on peut prendre la douche. Et c'est ici que nous lavons notre linge. Là aussi, on peut se laver. Les douches sont plus que rudimentaires. De simples bidons en plastique servent à récupérer l'eau de pluie pour se laver. Leur usine fait pourtant presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et travaille pour de grandes marques. Pour quelle marque travaillez-vous ? Nous travaillons pour Tommy Hilfiger et Calvin Klein. Et l'insalubrité de leur habitation n'est pas la seule inégalité qui touche ces salariés indiens. Quel est votre salaire ? C'est ça, c'est ce qui est marqué sur le papier. Son basic salary, ça veut dire base de salaire, c'est 2849,25 sous. À l'île Maurice, le salaire de base est de 140 euros par mois. Pour la même tâche, les ouvriers indiens sont payés moitié moins. Fayzal, fréquemment taxés d'antipatriotisme, jugent ces conditions de travail inacceptables. Il y a des travailleurs qui souffrent encore dans ce pays. Alors, moi j'attends vraiment quand un travailleur peut toucher 12 à 15 000 rupis par mois. On peut vivre d'une façon humaine. Pour moi, c'est la dignité humaine qui doit primer sur l'économie de mon pays. Nous avons tenté plusieurs fois de contacter le directeur de l'usine qui emploie ces indiens. Il a refusé toutes nos demandes d'interview. L'an dernier, à Maurice, l'industrie textile a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros. En marge de ce secteur, en pleine expansion, se développent de nombreux ateliers de contrefaçon. Nous sommes à Port-Louis, la capitale de l'île. 150 000 habitants. Quartiers d'affaires, banques, commerces, la ville est le poumon économique de l'île. Les nombreux marchés sont très appréciés des touristes à la recherche des contrefaçons des grandes marques. On trouve de tout. Parfums, montres, DVD et du textile, évidemment. La caverne Alibaba du genre se trouve à Quatre Bornes, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Ici, pas une casquette ni un t-shirt de marque n'est authentique. Au détour d'une allée, nous remarquons un short siglé d'une grande maison italienne. L'original vaut plus de 100 euros. Mais la qualité semble correcte et l'étiquette de la marque est cousue sur la poche. Nous nous faisons passer pour des hommes d'affaires français, intéressés par ce type de produit. Deux jours plus tard, nous retrouvons le faussaire. Il nous a donné rendez-vous à quelques centaines de maîtres des marchés. Il nous emmène dans son atelier de contrefaçon. Nous sommes loin des usines clandestines d'Asie du Sud-Est. À Maurice, la contrefaçon, ce sont de simples appartements convertis en ateliers. Après le tour du propriétaire, l'homme revient sur le but de notre visite, la célèbre marque italienne. C'est au fond de l'atelier, dans une pièce à l'écart, qu'il a rangé son trésor. Les fameuses étiquettes de la marque italienne que l'on retrouve sur les marchés. Le logo de la marque est à l'identique. Un aigle, avec la tête tournée vers la droite. Nous disons être intéressés pour une commande de sans chemise. Est-ce que tu as une fourchette de prix, à peu près, entre combien et combien ? Peut-être que ça va, vous allez coûter avec le broderie, tout, disons, dans les environs, des 100. Peut-être dans les 130, pas plus que ça. 3 euros la chemise, étiquettes cousues et broderie sur la poche. C'est 50 fois moins cher que l'original. Tous les coups de doré, tous les coups de doré. Et nous avons envie de comprendre pourquoi. L'homme emploi des Indiens, Sri-Lankais ou Pakistanais qui viennent travailler le soir, après leur journée dans des usines légales. Ça, c'est des expatriés qui travaillent dans d'autres entreprises. Ils sont dans des usines déjà ? Oui, dans d'autres usines. Mais là, dans l'usine, il n'y a pas de sublas. Mais ils servent du travail. Mais combien tu les payes ? C'est pour les temps, on les paye 40 ou plus par les temps. 40 ou plus par ? Par une heure. C'est ça le gros problème à Mauricie. Les Mauriciens, eux, ne veulent pas travailler. 40 pays, alors si on fait des expatriés arrivent, les expatriés font. Un euro de l'heure, c'est presque 3 fois moins que le salaire d'un ouvrier mauricien dans une usine. Sur les 25 000 étrangers travaillant dans le textile, 10 % feraient des heures supplémentaires dans des ateliers clandestins. Pour un salaire de misère. De l'autre côté de l'île, retour à la plantation de cannes à sucre de la famille Guimbeau. C'est heure du matin, nous retrouvons Patrick chez lui, dans la maison où il a grandi. Il est marié depuis 10 ans à Claire, une Française originaire de Nantes, qui travaille aussi pour la compagnie. Le couple a trois enfants. Pour eux, l'esprit de famille est sacré et la religion tient une place importante. Avant de rencontrer Claire, Patrick voulait même entrer dans les ordres. Alors tous les matins, commencent par un rituel. Allez, on fait une petite prière avant de partir. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je t'offre mes pensées, mes paroles et mes actions d'aujourd'hui. Préserve-moi du mal et donne-moi la force de fuir les occasions du péché. Donne-moi toujours plus d'amour envers toi et envers mon prochain. Donc là, maintenant, nous allons au bureau. J'habite vraiment sur la plantation, 300 mètres du bureau. Aujourd'hui, une nouvelle page se tourne pour les guimbots. Patrick espère goûter son nouveau rhum dans quelques heures. Bonjour, comment allez-vous ? Bien ? Un enjeu capital pour le groupe familial qui perd de l'argent depuis 2 ans. Là, on va à la distillation, directement. Cela fait 36 heures que la fermentation a débuté. La durée idéale pour distiller le précieux nectar. Un moment crucial pour Patrick et Alexandre, l'onologue de la société. Le chef d'entreprise ne veut prendre aucun risque. Il tient à s'assurer lui-même que la fermentation est bien terminée. Moi, je vois que ça frétille toujours un petit peu. Alexandre, tu es sûr que cette fermentation-là est complètement terminée, la fermentation ? Je vois que ça... Oui. Non, tu veux dire encore un petit peu, c'est... On est sur la fin de la fermentation. On est sur la fin. Ah oui. Il faut attendre encore un peu, moi, je crois, qu'on arrive vraiment à notre maximum. 30 minutes plus tard, la fermentation est enfin achevée. Ok, ok. Donc, je crois que c'est bon, là. On peut prélever un peu de rhum au bas, là, hein ? Nous prenions une bouteille ou l'argui, là, hein ? Ok. Au bout de ces tuyaux, le résultat d'un investissement de 10 millions d'euros. Ça faisait combien de temps que vous attendiez, cette première bouteille ? Ah, on a eu un an de retard, donc ça fait un an, quoi, hein, voilà. Les premières impressions sont bonnes, mais le rhum doit être coupé avec de l'eau pour baisser son niveau d'alcool. C'est au bureau que va se faire la dégustation. Moi, je suis énorme, mais moi, c'est un peu important, hein, on l'a... Ça aussi, c'est une partie de notre secret, ça, hein ? On coupe le rhum de Saint-Thomas avec notre source, vous voyez ? Ça, je suis pas, ça. Donc, on a pas trop le côté... On a pas trop le caractère végétal, agressif. Donc, non, c'est... On trouve que c'est... On a un côté presque douceur au nez. Qui rappelle quelque chose de sucré, hein. Et puis, en bouche, c'est... Il y a une ronde fantastique en bouche. C'est ça, c'est... C'est super. L'examen de passage est réussi. Le rhum est prometteur. La femme de Patrick lui a réservé une surprise. La toute première bouteille sortie de la nouvelle usine. Super, hein ? La première bouteille de Redken, hein, en espérant que c'est le début d'une longue série, quoi. Vous vous sentez, là, quand même, hein ? Enfin, ouais, ouais, oui, oui. Moyennement. Non, je suis très chère, ouais. Patrick a gagné la première partie de son pari. Mais le plus dur commence. Faire connaître son rhum dans le monde entier. L'année prochaine, il espère vendre plus d'un million de bouteilles. Retour au L57, ouvert depuis seulement 4 mois. Nous sommes samedi, en début de soirée. Là-bas, vous servez l'eau, vous enlevez les verres à vin, s'il vous plaît. Le restaurant devrait être plein, mais il est quasiment vide. Béatrice et Joachim sont de plus en plus tendus. Putain, 9h moins le quart, j'ai personne. Un peu stressé ? Il est 9h moins le quart ? Ouais, je serais menteur de dire non, mais... Ouais, forcément. Mais ce qui est bien, ici, c'est qu'on a un poste stratégique, on voit les gens arriver. On espère que ça va s'activer un petit peu d'ici un quart d'heure, une demi-heure. L'objectif, ce soir, 80 couverts, le minimum pour ne pas perdre d'argent. Le couple doit rembourser un prêt de 200 000 euros. Alors, je voudrais 2 pink mojitos et 2 royales. Alors Béatrice ne laisse rien passer. Maxime, tu prends le verre doseur, s'il te plaît. Je te le dis à chaque fois, sinon il n'y a pas la dose correcte dedans. C'est difficile de travailler en famille, Maxime ? Ça, c'est des avantages et c'est le désavantage, parce que d'un côté, c'est cool, parce qu'on se comprend, tu vois. Mais parfois, c'est un peu... Je suis en frange, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a le bon et il y a le mauvais côté. Et attention, c'est pas au champagne, c'est au brut sudaf, et pas au rosé, au brut. Mais quelques minutes plus tard, une quinzaine de clients arrivent d'un coup. Ce sont des expatriés français, comme la moitié de leur clientèle. Peu à peu, le restaurant se remplit. Il est 21h30, Béatrice est plus détendue. Si vous gâchez, je voudrais une assiette la même. Ça y est, ça arrive. Ça y est, ça arrive. Tu savais ? Je suis trop fort. En cuisine, une dizaine de Mauriciens travaillent sous les ordres du Français, qui apportent sa touche finale au plat, comme avec ses fleurs comestibles achetées le matin. C'est enfin le coup de feu que Joachim attendait tant. Allez, on envoie les pêches du jour, s'il vous plaît, à Boxer Prodice. Merci. Deux burgers, s'il vous plaît. Mettez les cuillères sur le petit sauce, n'oubliez pas. Allez, bon, c'est parti. Ça, c'est pas une spatule pour travailler le poisson. La spatule, elle est où, la personne va faire ? Voilà, la spatule, tiens, la spatule. Allez, tape des mains, s'il vous plaît, Patrick. Il faut que ça parte, là, c'est chaud. S'il vous plaît, il faut sortir chercher les plats. Christine, santé, santé. En une heure, une centaine d'assiettes sortent des cuisines. Les plats de Joachim semblent appréciés, mais au final, le couple n'aura servi qu'une cinquantaine de couverts. Une soirée très moyenne pour les restaurateurs. On doit être à 50, 40% de ce qui était prévu. Encore une fois, c'est un métier vivant, on ne peut jamais savoir. Et puis demain, on va peut-être rattraper la journée d'aujourd'hui. Il faut toujours rester positif, parce que ça va très vite. Donc, effectivement, je suis un peu déçu, mais je me dis que ça va progresser. Ouais, non, d'un côté, il n'y a pas beaucoup de personnes ce soir, donc, ouais, un peu déçu, mais de l'autre, toutes les gens, si ça passe, ça fait toujours plaisir de servir, donc c'est pas très grave. On prend du... Enfin, j'ai pris du bon temps, quand même. Ça va. Joachim sait qu'il n'a pas atteint son objectif, mais il ne perd pas pour autant sa bonne humeur. Les derniers clients s'en vont. Pour Béatrice et Joachim, c'est le moment de vérité. L'heure de faire les comptes. Ce soir, ils espéraient une recette de 1 800 euros. Toutes les ventes sont là, 50 560. D'accord. Voilà. On est à 70% des objectifs. On est à 4 mois de l'ouverture, donc... Ouais, il n'y a rien de dramatique. Il faut se motiver. On peut toujours faire mieux, quoi. Aujourd'hui, vous êtes dans le rouge ou dans le vert, j'ai envie ? On va dire qu'on est dans l'orange, quoi. On passe du rouge vers le vert, quoi, gentiment. 50 000. Mais pour le moment, même si le restaurant perd de l'argent, pas question d'envisager la faillite et un retour en France. 70, c'est... Ouais. Non, non, de moins en moins. Je pense que j'ai une famille qui n'a pas envie de rentrer, surtout. Pour l'instant. Et à plus ? Moi, je ne suis pas prête à rentrer. Je suis venue pour longtemps. Et j'ai bien l'intention de me battre et de rester. Et l'important, voilà, c'est qu'on soit tous ensemble, en famille. On est soudés. On est solidaires. On a fait face à de l'adversité. Et je pense qu'on va gérer l'avenir sereinement, courageusement. Et non, moi, je ne rentre pas. Eh bien, on va fermer la boutique et puis on va aller se coucher, je crois. Allez, il est l'heure. C'est parti. Béatrice et Joachim restent positifs. Mais ils savent que leur pari est loin d'être gagné. Chaque année, la moitié des Français qui viennent tenter leur chance à Maurice finissent par rentrer en France. Côte-Ouest, Afflique-en-Flaque, un des quartiers les plus cotés de l'île. Ce samedi soir, c'est l'affluence aux Shout et aux Shots, les clubs à la mode de Lise Coindreau. La femme d'affaires a créé le lieu il y a 5 ans. Ce soir, c'est la soirée la plus attendue de l'été. Lise espère plus de 1000 personnes. Touriste ou mauricien, tout le monde s'est mis sur son 31. À Maurice, on ne va que ça. On s'amuse du début jusqu'à la fin. C'est notre passion, c'est notre vie. C'est comme ça qu'on vit. C'est chaud, c'est chaud, un truc de ouf. Franchement, ça déchire ce soir. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a des privilèges par rapport à France. L'alcool, c'est moins cher, les cigarettes, c'est moins cher. On s'amuse d'ici. Il n'y a aucun problème. En plus, tu vois, on a des super DJ. Lise Coindreau peut être rassurée. À l'intérieur, ils sont déjà plus de 2000 à attendre la DJ française Oriska, venue spécialement de Paris. Un événement à Maurice. Ce soir, la femme d'affaires a laissé le business de côté. Elle est là pour s'amuser. Ses gardes du corps ne la quittent pas des yeux. Le club est plein à craquer. À l'extérieur, la foule s'impatiente et cherche à entrer par tous les moyens. Minuit, arrivée d'Oriska, la DJ la plus radio diffusée en France depuis deux ans. Après la Russie ou la Grèce, elle est ce soir l'invitée de l'Iscoundreau. Son cachet, 7000 euros, billets d'avion et hôtels de luxe compris. Alors, avant de rejoindre ces platines, petit détour par le club VIP. Tout le monde veut sa photo avec Oriska, même Sharon, la fille de Lise. La DJ française espère mettre le feu à l'île Maurice. Sur la piste, beaucoup de vacanciers, mais aussi l'une des plus grandes richesses de l'île, sa population métissée. Créoles, indiens ou chinois, ils font la fête, tous ensemble. Ce soir, le bar tourne à plein régime. Vodka et tequila coule à flot. Une excellente opération financière pour Lise et Sharon, qui ont créé le lieu seulement pour tuer l'ennui, disent-elles. On l'avait créé, parce qu'on s'ennuyait de nous, à l'émorité. Et les concurrents sont pas trop jaloux ? Lise, Sharon et les centaines de touristes venus s'amuser ce soir danseront jusqu'au bout de la nuit. Le paradis mauricien a encore de beaux jours devant lui. En 2010, le nombre de vacanciers venus profiter des beautés de l'île a augmenté de presque 10%.